la première fois que nous avons rencontré pierre il courait après son chat et si est là c'est tous les matins c'est pas allez viens on y va et si allez on est à l'amour ça a été calmé on y va ça c'est un très bon moyen de pression sur les enfants ils adorent le chat à 38 ans pierre frolla va toujours à l'école une école à part qui n'ouvre que lorsque les beaux jours pointent le bout de leur nez dans la baie de monaco pierre a créé une école unique ici pas de chaise ni de banc encore moins de tableaux noirs les palmes et les tubas font office de cartable c'est très très bien faire le vidage de masques donc il va vous apprendre à faire le vidage de masque d'accord ici à l'école bleue on apprend l'apnée dès l'âge de 8 ans c'est le seul endroit aujourd'hui à proposer cette discipline aux plus petits pierre frolla en est le directeur et il a mis au point une pédagogie très personne la main sur le coeur et on répète tous après les moniteurs moi pirate des abysses je promets à partir de ce jour de protéger la mer à mes risques et périls d'économiser l'eau douce vive les pirates vive la nature qui en est nous pour transmettre sa passion pierre s'est lancé un défi un peu fou emmener des enfants plongés en apnée parmi des dauphins sauvages loin d'ici en égypte pierre a sélectionné quatre stagiaires sacha et clément 13 et 14 ans et leur soeur tara et pauline 8 et 11 ans les heureux élus seront les ambassadeurs de la fondation albert de monaco ces enfants vont bientôt devoir évoluer en pleine mer il leur reste encore beaucoup à savoir pour apprivoiser le milieu marin et faire le grand saut dans l'inconnu et pierre frolla sait de quoi il parle derrière le moniteur trublion se cache un sportif de haut niveau pierre a été trois fois champion du monde d'apnée libre sans palme et à mains nues depuis l'âge de 19 ans pierre apprend à tutoyer les profondeurs de l'océan 64 mètres 70 mètres en 2004 à l'aide d'une gueuse il descend jusqu'à 123 m et établit le record du monde l'homme poisson cherche toujours à dépasser ses propres limites et puis un jour il décide de reprendre son souffle et de vivre autrement il ya deux choses vraiment qui m'ont attiré la première c'est la liberté totale c'est vaste c'est calme et de l'autre côté c'était un moyen très très intéressant de savoir qui j'étais et puis ben il ya un moment un record de records trois records quatre records et puis quoi tu vas faire ça toute ta vie puis un jour tu ouvres les yeux sous l'eau tu vas rencontrer des mérous des dauphins des requins des baleines et le monde de l'apnée s'ouvre complètement à toi et la troisième étape celle dans laquelle je suis maintenant c'est de dire ok et au sachez que ça existe vous venez avec moi pour voir comment c'est la difficulté pour des enfants comme ça c'est qu'ils sont tout petit la compensation des oreilles elle s'opère pas très facilement et puis il ya aussi la notion de retenir sa ventilation retenir son souffle sous l'eau qui est compliqué là il ya moins de mètres 52 ans de façon à ce que toute la dimension justement psychologique la peur du bleu la peur du noir la peur du fond ce soit quelque chose qui soit mis complètement de côté on nous apprenait à être un peu plus calme que d'habitude d'habitude c'est comme d'habitude on s'agisse un peu enfin là on était vraiment reposé Pierre Frolla est un passionné qui veut non seulement partager les richesses de l'apnée mais aussi faire découvrir aux enfants tout l'avantage d'une aventure où l'on va au bout de soi même ce qui est fou c'est qu'il descend à 40 mètres comme ça tranquillement que nous on est à 10 mètres là l'intérêt c'est de faire ressentir aux enfants qu'on va dans un milieu duquel on n'est pas issu il faut y aller avec humilité maintenant les enfants ils veulent tout tout de suite tout est super simple on a envie de voler ben on achète un jeu sur une ps3 ailleurs pour on est pilote d'avion les records qui fait ce qui fait sa vie ça me fascine quoi il veut toujours aller plus loin et il renonce jamais c'est dur de trouver des défauts dans des personnes comme ça mais j'ai trouvé que parfois il prend trop de risques des fois il va très très il va trop loin aussi j'aime pas trop son humour alors sans trop savoir à quoi s'attendre les enfants quittent la baie de monaco et s'envolent vers l'egypte direction la mer rouge et la baie de sataïa la baie de sataïa un milieu naturel et préservant ça vous plaît vous avez vu la mer elle bouge un peu plus que chez nous ici on peut observer plus d'une centaine de dauphins à longbec qui vivent paisiblement dans cette baie protégée par une barrière de corail le dauphin à longbec est un petit cétacé très rapide et agile il chasse la nuit et se repose la journée je vous demande surtout de ne pas forcer vous allez voir des poissons que vous ne connaissez pas quelqu'un a un peu une idée de quelle attitude il faudrait avoir exactement on est dans l'eau on observe on ne vient pas en fait au contact on se présente à l'animal et c'est l'animal qui décide s'il va venir à nous pas c'est l'heure de plonger dans le grand bain les enfants savent que la mer rouge est connue pour être une mère à requins mais ils n'ont pas été préparés à la possibilité de croiser la route de l'effrayant animal pour les rassurer pierre va alors leur confier ses peurs d'enfant ses angoisses liées à un imaginaire qui sur le coup semble impossible à dépasser quand j'étais petit j'étais terrorisé par les requins mais terrorisé et quand je suis arrivé dans ma vie d'athlète que j'ai commencé à m'entraîner en grande profondeur alors au début tu es entouré par des plongeurs bouteilles et puis plus tu vas profond les plongeurs bouteilles peuvent plus faire ta sécu et là j'ai commencé à arriver dans un monde où il n'y avait que moi qui descendait la solitude le noir et là mes démons ils ont ressurgi et à un moment je me suis rendu compte j'étais quelqu'un qui n'était pas réellement en paix dans le milieu dans lequel j'évoluais dans mon monde on prend pas le toureau par les cornes on prend les requins par les dents donc j'ai dit baf en 2007 l'apnéiste se rend en afrique du sud au large de durban alors l'objectif quand on n'est pas toujours très sûr qu'est ce qu'on fait on laisse les autres y aller en premier et s'il n'y a personne qui crie au bout de cinq minutes on les rejoint il n'y a personne qu'à crier j'y vais les eaux glacées de l'atlantique sud sont le fief des requins tigres et des grands blancs avec son équipe pierre décide de plonger en apnée sans cage parmi ses squales de près de six mètres de long une première il ya personne qui est obligé de venir aujourd'hui dans l'autre d'accord qu'est ce que c'est qui vous fait peur dans l'idée d'aller voir des requins en sachant qu'on a très peu de chance de les voir qu'est ce que c'est en fait qui te fait peur regarde là dans les yeux tu sais pas c'est juste imaginaire vraiment que l'imaginaire masque sur le visage si c'est rien de traîner on va y aller de toute façon c'est bien dans la vie il faut absolument avoir peur c'est rien de traîner j'ai nagé avec eux et ils tournaient autour de moi et les petits me regardaient ils ne savaient pas ce que j'étais on dit rien c'était bien ils étaient à ça je pouvais les toucher mais j'ai gardé les mains comme vous avez eu du courage et c'est super important en fait c'est très simple on a peur de l'inconnu là si je te disais aller sachat tu retournes à l'eau tout seul dix minutes et tu reviens tirer ou pas voilà par contre tu l'aurais pas fait ce matin on a peur de l'inconnu une fois qu'on connaît les choses on n'en a plus peur c'est ça que vous êtes venu rencontrer ici au delà des apprentissages techniques de l'apnée les enfants découvrent toute une discipline de vie presque une philosophie et on relâche voilà le lâcher prise allez souffle c'est bien ouais c'est bien c'est le siège de l'émotion hein votre diaphragme on sent qu'est-ce qui est émotif ici hein qu'est-ce qui retient tout allez faut lâcher là hein faut se détendre allez on souffle je veux t'entendre maintenant j'entends pas on s'exprime pas Clément ? faut s'exprimer d'accord allez Pierre peut tenir 7 minutes 30 sous l'eau en apnée statique évoluer sans bouteille sans l'appréhension du matériel librement ça change tout à mon sens l'apnée c'est la vérité tu peux pas mentir tu peux pas te cacher tu peux pas tricher t'évolues dans un milieu qui est difficile et tu dois le mériter et les enfants ils ont dû mériter de nager avec des dauphins et j'avais perdu de vue ce qui m'avait amené à la plongée en apnée de compétition tout au début un masque un maillot il y a vraiment la notion d'harmonie tu te fonds complètement dans l'élément et on rejoint vraiment ce qui nous a amené à la plongée en apnée au début l'envie de l'envie de devenir haut en fait emporté par l'enthousiasme de Pierre les enfants ont pris la mesure de l'incroyable richesse du monde sous-marin Lorsqu'ils seront de retour à Monaco Sacha, Clément, Pauline et Tara devront transmettre tout ce qu'ils ont appris pour être les tout premiers jeunes ambassadeurs de la protection des fonds marins moi cette semaine je l'ai vécu comme un rêve en fait un peu ça je m'en souviendrai toute ma vie moi je préfère l'apnée que la bouteille la bouteille je trouve que c'est vraiment pour visiter l'apnée c'est une discipline est-ce que tu as appris quelque chose sur toi ? que j'ai du courage là on est sur un site de requins et il n'y en a pas donc c'est vraiment triste je vais faire la lutte contre et je vais faire la sauvegarde des requins Mission accomplie en mer rouge mais Pierre Frola a déjà une nouvelle idée en tête la prochaine fois il emmènera les enfants nager au milieu des balais et a vidéo J'allais voir où on voit top que tu as jouw avec ta petite maman L' Solomon en tant que j'ai mis monât PAR kitty à gratuite